Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer plein de techniques vocales. Alors c'est un format spécial pour l'été, pour le mois d'août, c'est les vacances et du coup tu auras un petit peu plus le temps de regarder les vidéos. Donc c'est un format un petit peu plus long que d'habitude et relié par thématique. La thématique du jour c'est comment bien s'échauffer, comment bien mettre en route son corps et sa voix pour bien chanter tout l'été. Alors juste avant de commencer, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras ainsi toutes les nouvelles notifications des prochaines vidéos qui sortiront cet été. Clique juste ici pour t'abonner et rejoindre ainsi des dizaines de milliers d'abonnés qui suivent cette chaîne. Pour commencer, on va voir quels sont les éléments en fait qu'on peut échauffer dans le corps quand on chante. Et ce n'est pas si évident parce que quand on fait de la musculation, on va échauffer les bras, on va échauffer les jambes. Ce sont des choses que l'on voit, donc c'est facile. Mais quand on chante, il se passe plein de choses à l'intérieur dont on n'a pas forcément conscience quand on débute. Et c'est pour ça que je te propose tout de suite de regarder une coupe en IRM, c'est-à-dire que c'est une sorte de super scanner qui permet de voir à l'intérieur du chanteur ce qu'il se passe quand il chante. C'est parti ! Alors chanter est vieux comme le monde. On peut dire ça, on a des traces, des traces, on n'a pas des enregistrements évidemment, mais on sait qu'il y a déjà plusieurs centaines d'années, les gens chantaient. Les gens chantaient au coin du feu pour passer des soirées, les gens chantaient lors de rites initiatiques, et l'utilisation de la voix se fait finalement, on peut dire, quasiment depuis que l'homme est apparu. Alors à l'époque, on faisait les choses de manière empirique, c'est-à-dire que certains trouvaient des solutions pour mieux chanter que d'autres, certains avaient trouvé des petites astuces, et c'était un petit peu leur secret qu'ils ne partageaient pas forcément. Par la suite, les premiers professeurs de chant sont apparus, eux ont appris ces techniques de quelqu'un, qui les avait apprises de quelqu'un, qui les avait apprises de quelqu'un, et finalement c'était quelqu'un au départ qui avait trouvé des petites astuces en disant « Tiens, si je fais ça, ça va améliorer ma voix et ce sera plus facile pour chanter ». Mais depuis quelques années, la science nous a apporté de nombreux outils pour savoir ce qu'il se passait à l'intérieur du chanteur lorsqu'il chantait, et voir un petit peu tout ce qu'il pouvait mettre en œuvre pour chanter plus facilement. Je te propose de voir ça tout de suite, juste avant si tu penses que cette vidéo peut intéresser tes amis, n'hésite pas à leur partager, et tu peux aussi la liker pour m'encourager à en faire d'autres. Alors, on va regarder cette vidéo de Thaïlé. Voilà, Thaïlé, super, regardez, c'est magnifique. Voilà, donc Thaïlé est vocologiste, c'est-à-dire c'est un spécialiste de la science vocale, et il nous montre ici, alors regardez, je vais mettre en pause, hop, voilà. On a ici ce qu'on appelle le conduit vocal. Donc, en fait, vos cordes vocales sont ici, là en bas, la vibration est générée ici, et ensuite, entre ici et la sortie, c'est là que tout va se passer. Mais grâce à l'imagerie médicale, on peut maintenant comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que le son va passer ici, là vous voyez, il y a un petit rétrécissement, ici il y a la langue, ici il y a le palais, il va passer, hop, il va passer ici, et hop. Et donc là, ce qu'on nous montre ici avec les flèches, ce sont les lèvres. Vous comprenez bien que les lèvres, si vous les avancez ou si vous les reculez, elles vont rallonger, si vous les avancez par exemple, elles vont rallonger un petit peu en fait le conduit vocal, là, et vous avez encore possibilité de modifier un petit peu le son avant qu'il sorte. Si au contraire, vous souriez, par exemple, vous allez reculer comme ça les lèvres en arrière, vous allez rétrécir, et là vous allez raccourcir finalement le conduit vocal, il y aura moins de longueur avant la sortie. Alors ensuite, voilà, lips, ici, alors là c'est la langue. Alors là, vous voyez que la langue, c'est une masse énorme, on ne s'en rend pas forcément compte, vous avez ici le pied de la langue. Donc si vous mettez votre pouce ici sous le menton, vous pourrez sentir peut-être des fois que ça se durcit, c'est à ce moment-là qu'il y a des tensions dans la langue. Donc là, il y a des exercices aussi pour délier ça. Et vous voyez, la langue ici, elle va être mise en jeu d'une part pour articuler, puisque vous savez que vous vous servez de votre langue pour articuler, mais en même temps, elle va être utilisée pour modifier le son. Alors ici, on a le palais mou. Ça, c'est notamment ce qui bouge lorsque vous ronflez. On a fait un espèce de son comme ça, c'est ça qui bouge en fait. Et ça, en fait, ça va servir d'aiguillage entre la cavité buccale qui est ici, la bouche, et la cavité nasale qui est ici. Vous voyez ce qui est en noir, là, c'est petit. Donc ça, c'est une sorte d'aiguillage, c'est-à-dire que quand votre son va sortir par le nez, eh bien, là, ce petit palais-là, il descend et le son va passer par le nez. Et à l'inverse, quand il vient se coller là ici, donc il réduit, vous voyez là, il y a très peu de son qui peut passer par le nez, et donc la plupart du son va passer par la bouche. Voilà, le vélum, le palais-mou, soft palate. Voilà, et là, vous venez de voir ici qu'il a bougé. Je remets. Regardez. Hop, voilà, là, hop, il descend, il monte, il descend. Vous voyez, là, c'est la nasalité, oralité. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler. C'est très important pour le son. Alors, ici, là, on est au larynx, c'est votre pomme d'Adam. Ce sont vos cordes vocales. Attends, 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 là, il est. Yes, je vais faire une petite pause. Voilà, vous voyez ici. Donc, si vous mettez votre main sur votre cou, vous allez sentir la pomme d'Adam, cartilage thyroïde. Là, c'est une zone rigide qui protège vos cordes vocales. Et donc, c'est ici que le son est généré. C'est ici que tout démarre. Je vais vous montrer. Ah, voilà. Donc, là, il va chanter. Alors, je ne mets pas le son. Juste pour que vous vous concentriez, on pourra le faire une prochaine fois. Mais concentrez-vous, regardez simplement le mouvement, c'est magnifique. Regardez tout ce qui bouge. Donc, vous voyez que chanter, c'est compliqué parce que regardez, la langue prend plein de forme. Vous voyez qu'il articule, mais en même temps, elle se place pour modifier le son. Regardez ces lèvres qui se modifient énormément. Donc, là, elle va chanter en style opéra. Ça a une autre forme. Et là, vous voyez vraiment qu'en fonction des styles, là, vous voyez qu'il ouvre beaucoup la bouche, par exemple. Ici, en rock, la place va être beaucoup plus petite dans la bouche. Vous voyez, la langue est beaucoup plus haute. Voilà, il y a beaucoup moins de place dans la bouche. Et c'est ce qui va compresser le son, entre guillemets. Voilà, merci, 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 merci. On voit bien ici. Mais ça, on en reparlera une prochaine fois. C'est un peu compliqué encore pour l'instant. Mais voilà, ce qui est important, c'est de bien voir qu'on peut se servir. Maintenant, grâce à l'imagerie médicale, on sait beaucoup plus, on en sait beaucoup plus sur ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on peut apprendre tout ça. Voilà, et moi, c'est ce que je vous propose de faire avec ces nouvelles techniques. Alors, tu vois, c'est vraiment extra ce que la technologie nous permet d'apporter parce que maintenant, on sait exactement ce qui se passe à l'intérieur et on peut prendre conscience de tous les mécanismes qui sont en jeu. On peut voir la langue, le palais. Il se passe plein de choses au niveau du pharynx, de nos cordes vocales, bien évidemment. Et là, cette coupe en IRM permet vraiment de prendre conscience de tout ce qui bouge à l'intérieur. Pour continuer, je te propose un échauffement pour te mettre en route. Donc, pour se mettre en route, n'oublie pas, pour chanter la machine, c'est toi l'instrument, c'est ton corps. Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va échauffer le corps. On va commencer par le haut du corps tranquillement. Puis, on commencera avec des petits échauffements de langue puisque tu as vu dans la vidéo de la coupe IRM que la langue bouge énormément quand on chante. Et c'est important de bien l'échauffer. On se retrouve tout de suite dans les échauffements. Alors, je te rappelle qu'on a trois étages à mettre en route. Le premier qui est la partie soufflerie, la partie air. Le deuxième étage qui sont les cordes vocales à ce niveau. Et comme tu le vois ici sur le bonhomme, on a ensuite la troisième partie, le troisième étage qui se situe entre les cordes vocales et la sortie du son. Et là, on va mettre en place toutes les cavités de résonance qui vont nous permettre de customiser, d'améliorer le son. Alors, plutôt que de faire un exercice sur la gestion du flux d'air, je te propose aujourd'hui de faire un exercice sur la gestion des muscles et l'échauffement du corps. Puisque la machine, l'instrument, c'est toi-même et je te propose qu'on mette ça en route pour chasser les petites tensions qui pourraient nuire à la bonne gestion de ton son. Et on va commencer en faisant... Alors, tu peux te mettre debout, ça sera plus pratique. Et tu vas laisser comme ça bien tomber les épaules. Et tu vas commencer par faire des petits « oui » avec ta tête, comme ça, voilà. Et quand tu fais ça, tu peux imaginer que le pivot de rotation, il n'est pas là dans ta nuque, d'accord ? Mais qu'il est ici au niveau de tes tempes, d'accord ? Comme s'il y avait un axe là et que tu faisais « oui » comme ça. Des petits « oui ». Et tout en faisant ça, donc tu fais des petits, tu ne fais pas comme ça, voilà, c'est des petits « oui ». Comme si tu dessinais un trait comme ça vertical avec ton nez, si tu avais de la peinture au bout du nez, tu vois ? Et tout en faisant cela, tu vas scanner un peu, comme ça, être attentif sur ce qui se passe là dans ta nuque, au niveau de tes épaules, de manière à bien détendre tout ça. Si tu sens que ça tire un petit peu, vas-y mollo. Donc on fait des petits « oui », tu peux fermer les yeux pour vraiment sentir ce qui se passe dans ton corps. Voilà, donc tu peux mettre en pause cette vidéo et les faire. Ensuite, la deuxième chose que tu vas faire, ce sont des petits « non », donc là ça va être de droite à gauche. Et pour faire ça, on ne va pas faire comme ça avec la tête, on va imaginer qu'on a un axe qui nous traverse ici, et on va faire des « non », comme ça. Tu vois, comme si on avait un axe qui nous traversait, et que notre tête pivotait comme ça dessus. Donc on fait des petits « oui » et des petits « non ». Voilà, ça c'est la première chose pour le corps. Il y a plein d'autres exercices, mais ce sont sans teintes. Si tu aimes cette vidéo, si tu penses qu'elle peut intéresser tes amis, tu peux leur partager, tu peux la liker, et moi ça m'encouragera à en faire encore plein d'autres. Continuons maintenant avec un deuxième exercice pour cet échauffement vocal complet. Et nous allons utiliser le « noll ». On va dire NOL et on va garder le L à la fin. NOL. On va faire ce NOL comme ceci, NOL, partir d'ici, NOL, L, L. Et jusqu'à la fin je garde bien le L, c'est parti ! NOL. Regarde bien le N, le L. NOL. NOL. Continue. NOL. 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 Gna 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 Dernier On redescend Et voilà pour ce troisième exercice pour votre échauffement vocal complet. Alors j'espère que cette première série d'exercices t'aide à te mettre en jambes. Tu vois le matin tu peux vraiment commencer par ça, bien échauffer le corps et ensuite on commence avec des petits sons pas désagréables à produire et assez faciles à faire même si on ne connaît pas le solfège. Maintenant ce que je te propose c'est de continuer l'échauffement sur les différents étages de la voix. Tu le sais peut-être, je l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, la voix comporte plusieurs étages. Alors c'est une image mais grosso modo il y a le souffle, la partie respiration, on a la partie des cordes vocales qui génèrent la vibration et qui vont créer en fait le son que tu chantes. Et on a ensuite un dernier étage qui est celui des espaces de résonance qui vont te permettre de former ton timbre de voix, ta couleur de son et qui vont t'aider à bien faire résonner et bien faire porter ta voix. Ce que je te propose c'est de passer maintenant à un échauffement qui va s'occuper des trois étages, donc la partie gestion du souffle, la partie vibration des cordes vocales et la partie étage de résonance. Comme ça tu seras super bien échauffé, on passe derrière le piano, c'est parti ! Pour s'échauffer complètement, il faut échauffer ce qu'on appelle les trois étages de la voix. Vous voyez ici sur la description qu'il y a un premier étage qui concerne l'air. Votre air est stocké dans les poumons ici et cet air va sortir pendant que vous chantez. Et nous ce qu'on va vouloir c'est que l'air ne sorte pas tout d'un coup parce qu'il va passer à travers vos cordes vocales et on veut doser ça de manière à ce que votre son soit bien stable. Donc c'est le premier étage que nous allons échauffer. Le deuxième étage que nous souhaitons échauffer c'est celui des cordes vocales. Ça se situe ici, vous le voyez sur ce petit bonhomme. Et c'est là que le son est généré, c'est là que tout démarre. Avant il n'y a pas de son. Donc c'est important d'échauffer vos cordes vocales. On va les étirer un petit peu pour qu'elles soient bien souples et qu'on puisse accéder à toutes les notes que l'on souhaite. L'échauffement vocal ne serait pas complet sans le troisième étage qui se situe ici. Donc là c'est tout ce qui se passe entre les cordes vocales et la sortie. Et là on va customiser le son, on va se servir de tous nos espaces de résonance pour améliorer, trafiquer le son et lui donner une couleur. C'est là qu'on va parler de couleur de voix la plupart du temps. Juste avant de passer au premier exercice, si vous aimez cette vidéo vous pouvez la partager à des amis ou tout simplement la liker pour m'encourager à en faire d'autres. Passons au premier exercice et donc nous allons travailler la gestion du flux d'air. Pour ça c'est très simple, on va utiliser un V, un V comme ceci, et on va le faire avec le piano que j'annule. Voilà. On va faire ça sur trois notes. C'est comme si je faisais Do, Ré, Mi, Ré, Do. Mais je vais le faire en faisant V. Regardez comme mes dents se placent ici sur ma lèvre inférieure. Et on est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Descends. Des notes bizarres, parfait. Voilà pour le premier étage avec cet exercice de V. Alors j'ai enregistré comme ça 20 exercices, tous spécialisés sur la gestion du flux d'air, sur les cordes vocales, sur les résonances. J'ai fait ça dans un petit package qui s'appelle 20 maxi-échauffement. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer ici sur le petit i qui s'affiche pour pouvoir bosser avec ces exercices. On continue avec le deuxième étage et on va faire un N. On va faire ça sur un petit arpege, l'équivalent de DO MI SOL MI DO. Voilà on va pas se casser la tête aujourd'hui avec des choses compliquées. Nous ce qu'on veut c'est être efficace et avoir un échauffement complet. Alors c'est parti sur un N. Gardez bien la langue collée N. N 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 N. Continuez. 1 2 2 2 3 3 4 1 5 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 Et voilà pour ce deuxième exercice pour avoir un échauffement vocal complet. Passons au troisième et dernier exercice. On va passer à l'étage supérieur, le dernier étage, et on va s'amuser à travailler le couple mâchoire-langue en faisant des ya-ya-ya. Alors on ne va pas crisper ya-ya-ya-ya, mais ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya, on laisse tomber comme ça, et on va faire... Je vous le refais pour mémoriser la mélodie. On y va, c'est parti ! On les fera deux fois. Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Continuez ! Et un soucle. Et un soucle. On redescend. On est Manix ! Ho ! On Jones ! On差不多 overth plastics mais à la option. Une entrevue ta ligne efficace et à suivre le trainee de maine ... Deux mettre ! C'est parti ! du- Tu n' Jupiter ! Une entrevue va de l pullerOUT. Vous répondez ! Sous-titrage MFP. Et voilà pour le troisième et dernier exercice de cet échauffement vocal complet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, tu as vraiment les clés pour te mettre en route, pour t'échauffer et ton corps et ta voix, la partie respiratoire, les cordes vocales, tous les étages de résonance. On se retrouve la semaine prochaine avec une thématique spéciale respiration. On va voir des exercices pour respirer. Donc, ne rate pas cette vidéo dimanche prochain. Si tu souhaites aller plus loin et faire des exercices, tu as peut-être un petit peu le temps cet été, je te propose qu'on le fasse ensemble en t'envoyant chez toi dans ta propre boîte mail des exercices vidéo comme nous avons pu le faire, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc, je suis avec le piano, toujours pareil, je te montre comment on les fait. On fait les exercices ensemble. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête, tu suis juste ce que je te dis. Pour cela, tu cliques juste en dessous dans le lien dans la description. Tu accéderas à un formulaire pour laisser ton prénom et ton adresse mail, ce qui me permettra de t'envoyer ces vidéos d'exercices gratuitement pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je te dis à la semaine prochaine pour une série spéciale respiration. Travaille bien, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501